– Sous-titrage ST' 501 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 kidnapper, c'est plutôt compliqué. Et séquestrer, oui, ça ne se passe pas très bien. On va le voir au début. C'était une volonté commune, c'est des productions de se joindre comme ça. On vous en avait parlé, vous avez tout de suite dit que c'est une super idée de se joindre à eux. Je crois que c'est une demande de TF1. Après la production, moi, j'étais un peu inquiète parce que je trouve ça difficile. Alors, on a une chance inouïe. En quelle raison ? C'est par rapport aux Fidèles, des séries ou d'une autre ? Non, ça, je trouve que c'est un super cadeau pour les spectateurs et ceux qui ne connaissent pas l'un ou l'autre vont découvrir et donc c'est très bien. Mais je trouvais ça difficile d'arriver à écrire, de l'unifier comme ça, deux séries qui ont des univers différents, des décors différents. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiétait toujours, je pense toujours à mes petits amis, mes copains et collègues, c'est que tout le monde ait quelque chose à jouer, qu'il n'y ait pas un des acteurs qui soit un peu... que chacun ait une partition. Et donc, j'étais rassurée parce que Claire-Alexandre Akris, qui écrit nos scénarios, a écrit pour section de recherche, qu'elle connaissait parfaitement les deux univers et donc que ça soit Jean-Michel Tinivelli, Guillaume Carco qui fait mon légis, Gary Villalino, enfin tout le monde a eu quelque chose à jouer et évidemment aussi en face l'équipe de section de recherche, donc c'était bien fait. Julien Zidi a mis en scène, qui lui aussi met en scène les deux séries. Donc il y avait aussi cette chose de... Et donc ça a été du coup, j'étais rassurée parce que quand j'ai lu les scénarios, j'ai trouvé ça très très bon. Donc je dis chapeau clair. Et Vincent Mouluquet et le producteur ont bien travaillé. – Au départ, un tout petit peu inquiète, comme Jean-Michel Tinivelli qui a déclaré récemment qu'il avait été assez dubitatif quand on lui avait proposé. C'est l'impression qu'Aïs Nevers, c'est votre petite maison à vous deux et puis que vous ne voulez pas qu'elle soit trop dérangée quand même. – Non, je vous dis, c'était plus pour... Que ça soit bien fait, que ça soit bien écrit et que tous les acteurs aient quelque chose à jouer et que ça soit équitable. C'était ça mon... Et puis surtout, du coup, le spectateur a de quoi faire parce que c'est spectaculaire, c'est complètement réussi et donc il y a du suspense et c'est un cadeau pour les spectateurs. – Pour vous, les fans des deux séries vont s'y retrouver ? – Je pense, j'espère. – Le mix parfait des deux. Sarah, on prend des questions tout de suite. – Oui, j'ai plein de fans d'Aïs Nevers et forcément... – Il y a une énorme communauté. – Oui, par exemple, Sophie qui vous trouve magnifique dans ce rôle et j'ai une question de Tani qui se demande si vous regardez les épisodes à la télévision. Est-ce que vous arrivez comme ça à regarder la série ? – Alice Nevers a vos propres épisodes. – Est-ce que vous serez devant la télévision ce soir ? – Alors, en général, je suis devant la télévision avec ma famille qui me juge sévèrement. – Ils ont des cartons avec des notes, non ? Comme des juges dans « Danser avec les stars ». – Mais ce soir, on fait ce qu'on a fait à une époque, c'est-à-dire que Pascale Brugnot, la productrice, qui a initié cette série, nous invite chez elle et on va essayer tous de regarder ça. Mais finalement, on ne fait que parler et c'est très dur de regarder un film ensemble parce qu'on va être 20. Mais on fait ça joyeusement ce soir. Mais si, en général, en fait, je présente les épisodes à mes fils et mon mari et ma famille. Et donc, on est tous là et on regarde. Ils me donnent des notes, en fait. – Oui, c'est ça. – C'est bien parce que… – Cet épisode-là, t'as huit, t'as n'autre. – Non, mais en fait, le truc, c'est… On dit toujours pourquoi ça dure depuis si longtemps. C'est vrai qu'on est… Moi, je suis passionnée par cette série, les gens qui la font aussi. Donc, on essaie toujours de faire mieux, de se remettre en question, d'être lucide, de dire « Ah, ça aurait pu être mieux là, la mise en scène là, ton jeu, etc. » Donc, en fait, on avance. Et là, on a un nouveau chef opérateur cette saison. – Vous jugez absolument, même sévèrement parfois. – Oui, bien sûr. Mais c'est comme ça que, quand on est un peu perfectionniste et là, on a un chef opérateur que j'aime beaucoup qui est venu, qui a changé la lumière. Enfin, c'est excitant comme ça, chaque année, d'avancer, d'essayer de faire de mieux en mieux. – Au bout de 16 ans, un crossover comme ça, c'est normal. Il faut un peu bousculer la série, changer des choses. – Non, mais ça, c'était chouette. Ça, c'était bien. Et c'est vrai que même dans le jeu, ça nous change. Moi, j'avais des choses à jouer que je n'avais jamais jouées. Des choses de suspense, des choses de fragilité, des moments de fragilité que je n'avais jamais eus. Et puis, je deviens procureure dans cette saison. Le fait, justement, d'être kidnappée amène un procureur à me repérer, à me proposer un changement de statut qui est subtil, mais qui change pas mal de choses. Et qui va changer aussi autour de moi les rapports de force. Et je deviens un peu la chaîte de tout le monde. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Enfin, il faudrait organiser un peu les rapports. – Ça, c'est certain. – Puis, ça me permet d'appliquer la justice avec beaucoup plus de liberté, en fait. Quand on est procureur, on applique la loi à sa manière. – On a moins à trancher que le juge, effectivement, aussi. Alors, évidemment, on va retrouver Xavier Deluc et Franck Semonin, la star de Section de recherche. Vous connaissiez déjà Xavier Deluc. Je crois qu'il a fait une petite incursion chez vous il y a quelques années avant que Section de recherche ne démarre. – On a des scènes très charmantes, voilà, tous les deux. Et Franck, on a une scène ensemble. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de scènes ensemble. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver Xavier que je trouve fin, élégant et très sensible. – Vous regardez Section de recherche ? Vous regardez un peu les autres séries comme ça qu'il y a sur TF1 ? – Oui, bien sûr, j'ai regardé, je regarde les autres séries. Ben voilà, moi, Section de recherche, c'est une série qui est là depuis longtemps. Mais alors, c'est drôle parce qu'on est une communauté d'acteurs. Donc, il y a plein d'acteurs qui passent en guêse chez les uns, chez les autres. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les autres acteurs ailleurs, quoi. – Et ce que font les voisins. Sarah ? – Oui, alors, j'ai une super fan sur le chat. – Ah, bon, c'est ça, j'ai des super fans aujourd'hui. – Claudia, je suis tellement contente de vous revoir. Et j'ai Chantal qui est inquiète parce qu'elle a peut-être une information. Alice Nevers, va-t-elle s'arrêter ? Voilà, elle pose cette question-là. Elle dit, si j'ai bien compris, je crois que la série va s'arrêter. Alors, qu'en est-il ? – Ah bon ? – C'est intéressant. – Alors, non, beaucoup s'inquiètent. – Vous savez, Marie vient nous voir tous les ans ici. Tous les ans, on lui demande alors. Ça recommence, puis tous les ans, elle nous a mis une bonne nouvelle. – Alors, ça dépend des audiences. Il faut que tout le monde soit là au rendez-vous ce soir. – Là, vous ne savez pas encore à ce stade de avoir que la diffusion n'a pas encore commencé ? – Vous ne savez pas encore si vous repartez pour une saison ? – Si tout va bien, oui, bien sûr. Si tout va bien, a priori, oui. On fait une saison l'année prochaine. Il n'est pas question d'arrêter pour l'instant. – Vous voyez encore 10 ans, on me posait la question. – Ça, je ne sais pas du tout. Non, ça, je ne sais pas du tout, là. Je vais réaliser un film. Je ne sais pas, c'est la réalisation qui est mon rêve. Donc, il y a d'autres choses que je fais. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter parce que là, on vient finir de tourner et j'ai cinq mois devant moi. Donc, Alice Nevers me laisse quand même un champ libre dans l'année qui me permet de faire d'autres choses. Il y a des années où je fais Le Mec de la Tonde à côté ou Berthe Morisot. Il y a des années où je fais de la sculpture et des expos. Il y a des années où je réalise. C'est un grand luxe. Donc, non, pour l'instant, mais après… – Chantal, rassurez-vous, elle sera l'année prochaine. Peut-être pas 10 ans, Chantal. Il faudra peut-être se faire halider un jour. Mais en tout cas, elle est… Alors, effectivement, le crossover, c'est une idée qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Il est assez nouveau en France. L'un des plus grands crossover qu'on a eu était celui de Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis l'année dernière. C'était diffusé en mars 2018. 6,5 millions de téléspectateurs. Ils ont fait quasiment 30% de part d'audience. J'imagine que vous espérez… Je sais que vous n'êtes pas dans les audiences, mais vous espérez quand même avoir un vrai sursaut dans les audiences d'Alice Nevers, c'est-à-dire d'avoir les deux publics, celui de section de recherche et d'Alice, présent au rendez-vous. – Vous mettez la pression parce que je ne suis pas spécialiste comme vous et je ne sais pas du tout. En fait, c'est intéressant de voir est-ce que c'est le même public qui vient voir section de recherche ou nous ? Est-ce qu'on aura finalement le même impact ? Ou est-ce qu'on aura plus ? Franchement, c'est de la grande cuisine audiovisuelle. – Vous n'aurez pas loin, je pense que c'est sûr. – J'espère que non, mais on verra demain. C'est étonnant d'ailleurs. Et puis, ça dépend qui est en face. C'est toujours la même chose. Vous savez mieux que moi. Mais je n'en ai aucune… En tout cas, je ne me dis pas « Oh là là, il faut faire des scores incroyables. » Moi, je ne me mets jamais la pression là-dessus. Je dois le voir en disperant que ça va plaire aujourd'hui. – Ce soir, vous avez un petit boulevard. – Entre l'envoyé spécial de France 2 et ce qu'il y a sur M6. Vous devriez être tranquille de ce soir. – Break leg avec les anglais. – Du coup, le crossover, on en parlait au début en rigolant un peu, en disant « Mélange, Joséphine, etc. » Vous me dites « Non, ce n'est pas impossible. » Ça vous a donné l'envie d'en faire d'autres, justement, de le faire sans perdre évidemment l'ADN d'Alice, mais de temps en temps comme ça. – Ah oui, ça fait du bien. C'est chouette. Après, il faut que l'écriture suive. Mais oui, bien sûr, c'est super intéressant. Mais tout est intéressant, en fait. Même les… Je regardais le spin-off, la « Battle Call Saul », la série américaine qui est un spin-off de… – Breaking Bad. – Breaking Bad. C'est aussi un… On peut tout faire en série, c'est génial. On peut même suivre un personnage qu'on sort et qu'on va suivre, une vie comme ça qu'on… Mais donc mélanger des séries, même pourquoi pas, et ça doit être très dur, des séries… On ne peut pas faire comédie. Et la case du lundi et du jeudi, ça me semble difficile. Mais on pourrait quand même presque tout essayer, quoi. – Absolument. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. « Better Call Saul » n'arrivera pas à la rentrée, mais seulement l'année prochaine. – Ah oui. – Et ce sera la dernière saison. Hélas, je serai en deuil comme vous étant fan de la télé. – C'est un peu particulier, mais pas mal. – C'est vrai. Alors, on va parler de cette saison un peu plus globalement au-delà de ce crossover, de ce double épisode. Qu'est-ce que va nous réserver cette nouvelle saison d'Alice Nevers ? Je sais qu'il y a des guests, notamment, qui sont prévus, Jean-Luc Lemoyne, Fabienne Carras, c'est ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sans trop spoiler la saison, on va dire ? – Il va se passer des choses par rapport à… C'est ça, à mon arrivée comme procureur avec une intronisation magnifique, on a tourné dans le palais de justice à Paris, dans la salle mythique, où il y a eu tous les grands procès de l'histoire. Donc ça, c'était très émouvant. – Et que vous avez tourné là-bas ? – On a tourné là, mon intronisation, toute la cérémonie. Et après, on part comme ça sur des nouvelles bases. Après, il y a toujours des sujets de société que moi, je trouve toujours passionnants. Enfin, j'apprends toujours quelque chose, moi, quand je vois un scénario d'Alice Nevers. Donc j'espère que les autres aussi. En tout cas, je suis très mal informée. On a des sujets sur les électrosensibles, les gens qui ne supportent pas les ondes. On a des sujets, un double épisode aussi, très ambitieux, en mi-saison, sur les migrants mineurs. Donc on a fait un double épisode là-dessus, sur comment, comment, même n'importe qui peut accueillir un migrant mineur légalement. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut se débrouiller avec ça ? Il y a plein de sujets de société. Une petite fille qui a une chaîne YouTube aussi, les désordres quasi psychiatriques que ça peut faire sur le cerveau d'un enfant, d'avoir ce tel pouvoir et tel impact sur les autres et les décrochages que ça peut... Donc voilà, en fait, il y a plein de sujets. Il y a plein de guests. Et puis, il y a ce statut que moi, j'ai eu un peu du mal à comprendre de procureur. C'est-à-dire, j'ai mis longtemps à me faire expliquer. J'ai rencontré des procureurs. Il faut comprendre comment ça pouvait se passer. Et du coup, c'était très agréable pour moi. Ce qui a vraiment, en particulier une scène que j'aime beaucoup ou pour la première fois, j'ai quelqu'un qui a voulu faire un homicide prémédité, enfin volontaire, et je lui dis, écoutez, on oublie ça. Je vous pardonne et on va avancer ce que... Je ne sais pas si un procureur peut faire. En tout cas, on peut le faire, a priori. Donc, elle a vraiment une façon d'appliquer la justice autrement en donnant une chance à quelqu'un. Pour X raisons, vous le verrez dans les épisodes, qui a vraiment été à bout et qui a essayé quelque chose. Ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc, je trouve que ça me permet d'avancer aussi dans... D'ailleurs, le procureur me convainc en me disant, je refuse au départ ce poste et il me dit, mais vous êtes idiote, vous allez pouvoir appliquer la justice avec plus d'humanité. Donc, essayez quand même. Donc, ça, c'est pas mal. Un nouveau visage d'Alice Neuvert qu'on a hâte de voir. Sarah ? Oui, j'ai une nouvelle question de Nina qui rebondit sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur vos projets de films. Elle se demande de quoi parlera ce film et si on pourra le voir au cinéma. Ah bah oui. Il faut développer. Non, non, non. Ça ne me porterait pas de chance. Mais en tout cas... Mais c'est pour le cinéma en tout cas ? Oui, pour le cinéma. Je fais part sur l'art. En général, quand je fais sur le monde de l'art. D'accord. Pas une fiction. Une foulée de Berthe Morisot, par exemple, que vous avez interprété. C'est quoi ? Une peintre, sculpteur. Voilà, des peintres. D'accord, très marrant. Mais je ne vais pas porter la poisse. On va finir par en savoir un petit peu. Non, non, non. On ne va surtout pas porter la poisse. Alors évidemment, Alice Neuvert, c'est une valeur sûre de TF1. C'est entre 4 et 6 millions de ses spectateurs réunis chaque semaine après 16 ans. Le succès, vous arrivez aujourd'hui au bout de 15 ans à l'expliquer, Marine, où vous vous dites non, je ne sais toujours pas pourquoi ça. On se dit que si on le savait, on ferait la recette tout le temps. Mais vous avez quand même aujourd'hui une petite idée. Ce personnage, cet attachement au personnage du public ? Oui. C'est une éoline assez forte parce qu'elle est droite dans ses bottes. Elle a des convictions. Comme vous dites, dans sa vie privée, elle est plutôt parfois chancelante. Et elle dépasse. C'est ce qu'on dit toujours avec Claire Alexandracis quand on travaille sur la vie privée, et qu'on réfléchit. Est-ce qu'elle va dépasser la ligne rouge ? Et on la fait dépasser parfois la ligne rouge et aller dans des zones compliquées. Il y a une énorme surprise à la fin de saison. Ah, un twist. Il y a quelque chose qui arrive et qui est vraiment très étonnant et qui est rigolo et qui va la mettre en danger réellement pour la suite. Mais je pense que ce que représente Alice Neuvert, j'ai du mal. Je sais que c'est comme un exemple. Moi, je sais que maintenant, je touche trois générations de spectateurs et spectatrices et j'ai des jeunes filles qui ont fait du droit à cause de cette série. Donc, qu'est-ce qu'elles cherchent là ? Qu'est-ce qu'elles veulent essayer de comprendre du monde ? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a ma personnalité, il y a celle aussi de Jean-Michel Tignévéli qui est venu et qui a amené beaucoup de choses. Il y a tous les... Comment dire ? Je l'appelle nos clowns blancs. C'est-à-dire Guillaume Carcot qui m'aide comme greffier et mon légiste aussi qui est là depuis deux saisons que j'aime beaucoup avec le genre qui est oxygène, qui sont drôles et là, on improvise beaucoup pour être drôle. En fait, il y a de la tragédie, quelque chose de très sérieux et de profond mais il y a aussi tout le charme que j'essaye d'amener de légèreté et d'humour. Drôle, de la tendresse aussi. Et voilà, de la tendresse et puis venant du cinéma et un cinéma que j'ai aimé moi c'est-à-dire Goda avec Manuel Poirier d'improvisation. J'aime bien quand c'est libre. Je refuse le carcan qu'il y a parfois dans certains films ou en télé où on a des dialogues très écrus, on ne peut rien toucher ou rien bouger. Moi, je suis là toujours pour improviser, pour changer des choses, pour demander aux guests et aux acteurs de dire si vous ne le sentez pas, ce n'est pas gravé dans le marbre, on cherche autre chose, on cherche une autre phrase. Voilà, je veux qu'il y ait de la vie, je veux qu'il y ait de l'émotion et le plus beau compliment qu'on me fait parfois c'est de me dire l'impression que vous ne jouez pas. Et ce ton-là, en fait, je pense aussi peut-être vivant et chercher de l'intensité dès qu'on peut dans les scènes et pas on renaît. On a aussi l'impression par rapport à des séries très actives qu'il faut suivre complètement. Alice Neuvert, je connais plusieurs personnes qui ont plongé il y a un an, deux ans et qui disent que c'est une série à laquelle on peut venir comme ça sans avoir vu. Bien sûr, on va sans doute louper quelques trucs, mais dans laquelle on peut arriver comme ça demain, des téléspectateurs peuvent découvrir demain Alice Neuvert et s'immerger dans ce monde sans forcément avoir vu les 15 saisons. Ça veut dire que nos personnages sont assez forts pour déjà avoir des enjeux et des personnalités qui matchent bien et ça, c'est la magie du duo avec Jean-Michel aussi et le travail qu'on fait ensemble. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être tout de suite pris au présent, pas sans avoir forcément toutes les histoires anciennes. Ça, on prend encore des questions, on arrive quasiment au bout déjà. Ça va tellement vite. Une dernière de plusieurs internautes de fans de la série qui se demandent si vous êtes amis avec Jean-Michel, votre partenaire qui joue, voilà, votre duo dans l'Asie Est. Si vous êtes, voilà, si vous allez manger ensemble le soir, si vous partez en vacances, je ne sais pas, peut-être. Je vais être très claire. Jean-Michel dit j'ai mangé du Marine Delterme de septembre à avril, donc après, tu me laisses tranquille, je ne veux plus te voir. Et ça, c'est notre lien. Mais on est, écoutez, c'est une très belle histoire avec Jean-Michel. Chaque année, on est encore plus proche, on traverse la vie tous les deux avec les épreuves et tout ce que, c'est quand même presque dix ans qu'on travaille ensemble si ce n'est presque plus. Donc, on a un lien qui se renforce, voilà. En dehors du travail, on rit énormément et on s'amuse et on est des gros, des connards tous les deux. Donc, on s'entend parfaitement bien. On est nés à un jour d'écart, on est très jumeaux en fait, on est très liés, on se ressemble et en même temps, on est assez opposés. On a un très beau lien, voilà. Si je puis me permettre, j'espère qu'il va dire la même chose, mais il y a un moment là où il veut des vacances de Marine Deltherme. Vous voulez les vacances de Jean-Michel Thiné, lui aussi un peu quand même. Très bien. Et vous venez nous voir au buzz en tout cas, c'est ce qui compte. Merci beaucoup Marine Deltherme d'être passée nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, l'épisode inédit, le crossover entre section de recherche et Alice Nevers. Ce sera ce soir pour le début de la saison 16. Ne ratez pas ça, Marine devient procureure. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses et effectivement, ce sera évidemment l'épisode à ne pas rater. Sarah, nous, on sera de retour non pas demain, mais lundi pour un nouveau Buzz TV avec un invité tout particulier. Surprise. Je vous en réserve la surprise. Merci beaucoup, excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501